Générique 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 Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo Une vidéo présentation d'équipe Où je vais vous présenter mes équipes Alors, on va commencer par Je vais vous montrer mon hybride Mon équipe hybride Voilà Avec quand même du Andanovic dans la cage Rudiger, Juan Rezus et Manolas C'est un défenseur central Elle a pas vraiment changé Comparé à la dernière fois que je vous l'ai présentée Voilà, c'est du classique Je vais juste vous montrer les stats De la casette 12 matchs, 16 buts, 2 passes décisives Il est énorme Tout simplement énorme On a fait dire qu'il y a des belles petites stats aussi Et Menez en passeur Qui est pas mal On va passer tout de suite à la deuxième équipe Sans plus tarder Où je vais rentrer un peu plus dans les détails cette fois Sur une BPL en 4-3-3 Numéro 2 Numéro 2 Alors déjà dans la cage On va prendre Vorm On a pris Vorm Vorm, très bon gardien Michel Vorm 1m83 Voilà Il est pas très grand Mais il est très bon Il est bon dans la cage Avec 83 de plongeon 75 de jeu à la main 77 de dégagement 84 de réflexe Et 79 de positionnement C'est correct pour un gardien Dommage qu'il est pas rare Parce que ça aurait été cool Pour un gardien de cette qualité Qui est remplaçant quand même On va pas se le cacher On va passer par le défenseur droit Qui est Daryl Janmat Le défenseur néerlandais de Newcastle Avec des rendements élevés en attaque et moyens en défense 1m85 Il est plutôt grand Voilà 75 de vitesse C'est pas un stat prioritaire Il monte, il redescend Avec un 70 de passe quand même Un 74 de dribble 77 de défense C'est surtout 80 de physique Il est physique Il défend bien Et il est assez rapide Voilà, que demander On va passer à l'ailier gauche Au défenseur gauche Qui est José Henrique 1m84 Une défense quand même assez grande On va dire Plus d'1m83 C'est pas mal Lui, ses stats principales sont La vitesse 80 de vitesse quand même Avec un 72 en passe 74 de dribble 76 de défense Et 80 de physique Les deux défenseurs latéraux Sont plutôt physiques Ça me va Là on va rentrer dans les défenseurs centrales Qui sont plutôt grands Alors voilà Avec Stephen Colker Le défenseur de Southampton Avec un rendement élevé en attaque et élevé en défense 1m91 Que demander de mieux 73 de vitesse 79 de défense Et 78 de physique Très bon On va passer à Angelo Ogbona Le défenseur italien De West Ham Pareil, les rendements C'est les mêmes que Colker La même taille Presque Avec 73 de vitesse 83 de défense Et 80 de physique Très bon Un rock Là on va passer à Victor Wanyama Le milieu Kenyan De Southampton Voilà Lui c'est plutôt Ses stats principales Sont Le 72 de dribble Surtout Niveau défensif Il est très bon Avec un 78 de défense Et un 88 de physique Avec un rendement élevé en défense Et moyen en attaque Il monte pas trop Il reste derrière C'est parfait Là on va passer à Yann Nvila Qui a été prêté à Sunderland Normalement il est MDC Mais moi je l'ai mis en MC Il est parfait Il a des stats très homogènes Comme vous pouvez le voir Il est complet partout Sauf en frappe Mais bon C'est pas ce qu'on lui demande C'est pas Je lui demande pas de frapper perso Il a marqué un but Il fait 3 passes décisives En 8 matches C'est parfait On va passer à l'hôtelier A l'autre milieu central Qui est Jack Rodwell De Sunderland aussi C'est pareil Il a élevé en défense Et moyen en attaque 1m88 Il est très grand Alors lui il est très complet de partout Plus de 70 de partout Voilà C'est parfait On va commencer avec Joel Campbell L'hélier droit Voilà 8 matches 3 buts 0 passes D Lui il est rapide Alors déjà il a l'errandement parfait Élevé en attaque Moyen en défense 4 étoiles de geste technique 2 étoiles de mauvais pied Il est archi nul du pied droit Comme tous les gauchers Presse Voilà Avec un 88 de vitesse 72 de frappe 72 de passe 78 de dribble Et 73 de physique C'est correct C'est parfait A gauche A gauche nous avons Jermaine Lenz Le néerlandais De Sunderland Qui est tout simplement Énorme je trouve 7 matchs 4 buts 1 passe D 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de geste technique C'est parfait 84 de vitesse 76 de frappe 76 de passe 82 dribble Et 70 de physique C'est parfait Et en attaque On va bien sûr parler De Christian Benteke 4 matchs 5 buts Voilà je l'ai payé 17 000 krigi Je le trouve très bon Il manque quand même Un petit peu de vitesse Pour moi Mais sinon il est excellent 77 de vitesse 80 de physique De frappe 75 de dribble Et 85 de physique Il a un énorme physique Quand même Et on va passer A la dernière équipe La D1 portugaise Je vous la présenterai En squad builder Un peu plus tard Voilà La Ah la merde Comment c'est La Ligue 1 Avec Subazic Dans la cage Très grand Très bon Voilà Avec Unchichi Et Rekic Une charnière centrale Assez petite Quand même Mais très bon Perso J'ai kiffé Raphaël Côté droit Voilà Très bon joueur Perso Physique Rapide Voilà Et bon en défense Alors voilà Ça me va Bédimo Que j'ai pas encore testé Dans le jeu Mais sinon Il a l'air d'avoir Quand même Des belles petites stats Et ça Ça m'intéresse Beaucoup Le milieu terrain Qui est presque composé Que de joueurs De l'Olympique lyonnais Avec Maxime Gonallon En sentinelle Moyen En attaque Élevé en défense C'est parfait Il est grand Il est très physique 83 de défense Et 83 de physique Avec un 72 de passe Et un 70 de dribble Un très bon relanceur Sur l'aile Nous avons Corentin Tolisso Complet partout Lui J'ai même pas Vous le décrire Il est complet partout Avec Geida Fofana De l'autre côté Lui aussi Qui est très complet Sauf en frappe Mais bon C'est pas ce qu'on lui demande Lui il est très Plus physique Que Corentin Tolisso Meilleur en défense Je crois Euh oui Euh non J'ai rien dit Voilà On va passer A Rémi Cabela Voilà En premier détenteur 6 matchs 3 buts 4 passes D Voilà C'est un bon joueur Mais sans plus J'ai pas trop accroché dessus Voilà En attaque Giovanni Sio 7 matchs 8 buts 6 passes D Il est énorme Tout simplement Énorme Si vous avez Un petit budget Pour une Ligue 1 Prenez le Il est tout simplement Énorme En plus il est gaucher Il a le rendement Parfait en attaque Élevé Et faible en défense Que demander de mieux 3 étoiles de geste technique Et de mauvais pied C'est correct Mais bon C'est pas ce qu'on lui demande Non bien sûr Avec un 88 de vitesse 76 de frappe 72 de passe 72 de passe 76 de dribble Et 73 de physique Et à côté Wisham Ben Yeder Que j'ai payé 850 crédit Que j'ai pas encore testé Mais qui me ravit D'être testé Parce que élevé en attaque Et moyen en défense Avec 5 étoiles de mauvaise épée Et 5 étoiles Et 4 étoiles de geste technique Ça m'a l'air d'être parfait Avec un 82 de vitesse 78 de frappe 77 de passe Et 83 de dribble Ça semble être L'atout parfait en attaque Accompagné de Giovanni Scho Sur ce les gars Moi je vous dis A la prochaine Portez vous bien Et à plus tout le monde